bonjour à tous bonsoir à tous le rendez vous prévu de ce titre que j'ai vu qui a beaucoup attiré l'attention de pas mal de personnes c'est à dire un stop à la dépendance aux thérapeutes donc je suis armel simin je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmique c'est à dire les vies antérieures et je suis aussi spécialisée dans la lecture des blocages inconscients voilà moi je consulte à nice et aussi à distance par skype en dehors de mon cabinet je suis aussi conférencière j'adore faire ça j'organise aussi des ateliers et j'adore faire ça et aujourd'hui le thème de ce live en fait c'est stop au aaaah coco claire ça fait plaisir de te voir là et en fait le but de ce live c'est stop au à la dépendance aux thérapeutes qu'est ce que j'observe en fait j'observe qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir justement des patients et qui ont déjà fait des années de thérapie qui ont eu déjà des années d'introspection en fait il y a d'autres personnes qui ont déjà multiplié pas mal de thérapie et qui malgré tout viennent me voir en me disant mais voilà j'ai essayé pas mal de choses où ça fait un bon moment que j'y suis à essayer de comprendre le pourquoi du comment mon histoire est ce qu'elle est et malgré tout ma vie n'a pas tant bougé que ça en fait et et je remarque tout simplement à coucou pascal c'est chaud de te voir là et en fait ces personnes passent ces personnes ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait ces personnes là ont passé énormément de temps à chercher leurs réponses et malgré tout ben leur vie n'a pas bougé n'a pas changé en fait ça change ça change un petit pas de voilà petit pas de fourni en quête d'un bonheur d'une sérénité qui finalement est fragile c'est à dire qu'au moins de coups de vent à la moindre situation que ces personnes là vivent ils sont complètement déstabilisés pourquoi en fait parce qu'ils n'ont pas d'autonomie voilà et en fait ça me conforte énormément dans la manière dont j'accompagne et je trouvais que c'était important de faire un live justement dessus et pourtant il ya une chose que j'aimerais relever quand même c'est que quand on parle de chercher une réponse chercher coucou Isabelle chercher en fait c'est une façon aussi de ne pas tant qu'on cherche on n'est pas dans l'acceptation de ce qui est alors je peux entendre en fait que être dans une thérapie répétitive nourrit un besoin de compréhension et je suis totalement d'accord avec vous parce que la compréhension est aussi importante mais il est important que cette compréhension soit limitée uniquement pour nourrir notre mental pour que le reste pour que le mental en fait nous fout la paix et déclenche le reste en fait donc il y a une limite quand même en ce qui me concerne bien sûr à cette quête à cette chère recherche de réponses il y a l'étape d'après qui est l'acceptation de ce qui se vit l'acceptation de ce qui est là présent ici et maintenant donc du coup à qui s'adresse ce live alors ce live s'adresse j'ai pris des notes parce que j'ai pas mal de choses en fait cela il s'adresse à toutes les personnes qui veulent sortir de cet engrenage des thérapies sans fin il s'adresse à toutes les personnes qui en ont assez de cette éternelle question de pourquoi je vis cette situation pourquoi pourquoi ça m'arrive à moi pourquoi je souffre autant pourquoi je ne vis pas mes rêves et qui est le responsable parce que c'est ça en fait c'est cela il s'adresse aussi à toutes les personnes qui veulent davantage s'orienter dans le comment faire pour vivre votre pour accepter en fait pour vivre ici et maintenant avec ce que vous avez vécu avant et ce qui émerge ici et maintenant il s'adresse aussi à à toutes les personnes qui ont envie enfin de reprendre les rênes entre les mains de retrouver cette autonomie c'est à dire devenir votre propre thérapeute devenir votre propre guide il s'adresse aussi aux personnes qui en fait tout simplement ont envie parce qu'il s'agit de ça de savoir prendre soin de soi savoir prendre soin de vos blessures savoir prendre soin de ce que votre histoire a fait de prendre soin de vos rêves de ce que vous souhaitez réaliser en fait et et que vous puissiez enfin pouvoir le faire librement et par vous même voilà donc ne pas savoir faire ne devait pas être un frein parce que beaucoup de gens me disent oui mais je ne sais pas comment faire ça ne devrait pas être un frein votre volonté de vouloir apprendre suffit en fait et moi je pense que c'est vraiment le premier élan je ne sais pas c'est pas grave il y a des personnes vers qui vous pouvez vous orienter qui vont vous permettre de vous donner les de vous permettre de vous donner on va dire le la compréhension du comment faire et moi c'est ce que j'aimerais vous apporter justement durant ce live voilà du coup quand je vois en fait ces personnes qui sont en thérapie depuis des années et parfois même de manière très récurrente depuis des années et qui sont en train de toujours de chercher la réponse en fait ça me touche énormément parce que ça me touche pour deux raisons la première c'est quel est vraiment notre rôle en tant que thérapeute en fait est ce que est ce que rendre nos patients dépendants et cohérents avec cette volonté de faire en sorte qu'ils puissent voler de leurs propres ailes mais en fait je m'interroge profondément sur le ce pourquoi un thérapeute est un thérapeute et donc moi en cas moi qui ai tellement besoin de cohérence et je parle souvent de cohérence dans les séances individuelles et en atelier moi qui a tellement besoin de cohérence mais aussi de rester authentique en fait est aligné avec mon besoin de liberté cette dépendance pour moi en tout cas ne répond pas mais je vais être fort dans les mots ne répond pas à l'éthique sur laquelle je base mon travail c'est à dire que mon 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 rôle à moi je suis vraiment investi de ça d'amener à ce que chaque patient qui vienne me voir en séance individuelle ou que les personnes qui viennent me voir en un atelier et assez d'éléments au delà de leurs problématiques qu'ils posent mais assez d'éléments pour qu'ils puissent retrouver leur autonomie coucou natacha qui puisse retrouver vraiment leur autonomie et du coup et que les gens puissent vraiment être au coeur de leur propre changement et c'est la raison pour laquelle j'ai créé justement un programme qui est comment créer votre propre changement c'est une façon en fait de vous donner les outils afin que les outils et mais au delà des outils en fait une réelle compréhension afin que vous puissiez par vous même être votre propre guide je vais vous donner plus amples détails tout à l'heure mais et la deuxième chose si ça c'est concernant le notre posture en tant que thérapeute bien sûr et il est aussi une autre chose qui me touche en fait c'est que quand je vois tant de personnes qui sont dans cet engrenage des thérapies sans fin et ça ça génère même chez moi de la tristesse parce que je me dis qu'on a vraiment oublié quelque chose qui est fondamental qui est tout simplement cette conscience de reconnaître de toucher et de voir que nous avons une qualité qui est énorme celui qui a celui d'avoir le pouvoir de changer les choses on va voir un thérapeute en en devient dépendant et on remet notre vie aux mains de quelqu'un qui est extérieur à soi qui est étranger à soi enfin je veux dire vous êtes la meilleure et l'unique et la meilleure personne qui vous connaissez le mieux ça veut dire que quand vous avez vécu une blessure un trauma vous avez mis un nœud à un moment donné que vous avez comment dire vous avez mis ce nœud là d'une certaine façon vous êtes le seul et l'unique à savoir comment vous l'avez fait en fait je veux dire même si un thérapeute est compétent il est là effectivement pour vous amener des pistes mais vous êtes le seul et unique qui connaît la formule exacte de la problématique et donc la formule exacte de la solution donc moi j'espère vraiment que que nous puissions en fait que vous puissiez que nous puissions tous avoir conscience de ce pouvoir là que nous avons individuellement de pouvoir nous guérir nous auto guérir d'être notre propre thérapeute et notre propre guide voilà donc du coup ça ne veut pas dire en fait que quand on est face à une problématique bien sûr parfois nous avons besoin d'aide parce que nous sommes tellement perdus nous sommes tellement dans ce nœud enfui dans notre état émotionnel qu'il est difficile de voir bien entendu mais ce que je veux dire par là c'est que que vous ayez besoin d'un mécanicien c'est un fait et que vous avez besoin d'un mécanicien de temps en temps c'est un fait mais que vous ne savez pas conduire votre propre véhicule là quand même j'éveille nos esprits j'éveille et j'alarme du nous alarme tous d'ouvrir les yeux en fait de qu'est ce que de remettre de la conscience dans tout ça en fait coucou corinne donc du coup ça l'étape en fait qui suit après c'est quelle est moi armelle mon intention en tant que thérapeute dans mes séances individuelles ou dans mes dans les ateliers que je propose mon à mon intention est et d'écouter effectivement la personne qui vient me voir j'offre des outils et des clés mais au delà d'offrir des outils et clés à quoi ça sert d'ouvrir déjà des outils et des clés si la personne n'a pas conscience de son environnement donc effectivement quand quelqu'un vient me voir je je prends du c'est la à la personne qui vient me voir d'avoir les moyens déjà de comprendre dans quel environnement elle est quel est le mécanisme qu'elle a mis en place qui fait qu'elle ne peut pas faire autrement et cette compréhension là en tout cas en ce qui me concerne est indispensable parce que c'est ce qui va déjà vous permettre justement de ne pas réitérer les mêmes erreurs et de trouver déjà les solutions par vous même en fait les outils que je donne c'est juste un petit plus généralement mais d'une certaine façon les solutions sont plantes automatiquement donc c'est vraiment au delà de ça c'est vraiment oui voilà offrir des explications pour que le patient comprennent son propre mécanisme c'est à dire pourquoi vous êtes dans cette situation là et comment faire pour pour vous permettre de vous en sortir et en fait c'est des explications justement de ce qui compte pour moi en séance individuelle et en atelier c'est dans cette compréhension là c'est d'amener de faire en sorte que vous vous apprenez à avoir une vision globale de ce qui se passe pour vous c'est à dire un plan quantique mais aussi vibratoirement comment ça se passe ça ça vous a j'amène aussi les patients justement avoir aussi une lecture claire je veux dire de leur mental c'est à dire comment leur mental fonctionne comment déjouer en fait ces ruminations mentales justement pour ne pas rentrer dans ses introspections sans fin je propose ce que je vous propose d'autres aussi en séance individuelle c'est d'amener les gens à savoir comment gérer leur émotion pour qu'ils puissent le faire par eux mêmes il ya aussi le fait de de comment aller chercher les ressources en soi en fait et quelles sont les ressources qu'ils ont déjà en eux pour se mettre en mouvement et en fait ça reviendrait à dire quoi en fait ça reviendrait juste à dire que je remets à la personne qui en face de moi tout son pouvoir je suis juste en train de relater tout ce que la personne a déjà en elle tout ce qu'elle sait faire comment faire faire et la compréhension de son environnement pour que cette personne puisse vivre sa vie parce que vivre votre vie est la solution à la vie c'est à dire que vous n'êtes pas obligé à chaque fois de revenir dans votre passé ou dans les vies antérieures ou dans le karma pour pouvoir trouver une solution dans ce que vous vivez ici et maintenant tout c'est à dire que la la solution de ce que vous cherchez est exactement dans ce que vous êtes en train de vivre et dans le la résistance qui se qui est là en fait toutes les informations qui vous concernent est déjà là ici et maintenant et vous n'avez pas besoin systématiquement d'aller prendre la pelle et d'aller voir waouh déterrer toutes les histoires passées de qu'est ce qui s'est passé avec maman et papa en fait parce que quel que soit ce que vous avez déterrer quel que soit c'est parce que c'est quand même assez sollicitant de faire ça vous ne pourrez pas changer ce qui a été même si c'est difficile même si l'inacceptable l'inacceptable ce qui a été ce qui a été injuste est injuste ce que ce que s'il ya des choses qui ne sont pas pardonnables alors ce n'est pas pardonnable et c'est une chose vous n'êtes pas obligé d'être en introspection permanente d'aller chercher dans votre passé ce qui s'est passé toujours dans le pourquoi qu'est ce qui fait que ma vie elle est comme ça non vous pouvez gagner du temps tout simplement en apprenant déjà à être dans le ici et maintenant à apprendre à constater ce qui se vit ici et maintenant et comment faire à partir de là voilà en toute autonomie bien sûr et c'est ça vivre la vie est la solution à la vie et souvent justement les patients quand ils viennent me voir et c'est vraiment c'est vraiment ce que je veux ce que je souhaite c'est après moi une conscience qui s'ouvre il ya une compréhension il ya une clarté de ce qui travaille de ce qu'ils traversent ce qui s'ouvre et du coup ça leur permet en fait de retrouver une certaine liberté et justement très rapidement ils ont plus besoin de moi en fait et pour ceux qui ont suivi justement ce programme de comment créer votre propre changement la majorité des gens qui ont suivi ce programme non ne reviennent pas me voir en individuel ni d'ailleurs non n'ont pas besoin de d'autres thérapeutes voilà donc c'est vraiment un je sais pas si vraiment pour vous c'est ça vous parle en fait si vous avez envie en réalité de 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 vous comprendre de prendre votre vie en main en fait voilà ça vous permet de ne pas avoir peur de la vie au contraire ça va vous permettre de de savoir vivre et vous savez qu'en cas en cas de coup dur ou quoi que ce soit déjà vous pourriez compter sur vous en réalité et c'est vraiment quand vous allez être submergé que vous allez pouvoir solliciter un thérapeute de temps en temps parce que vous dites mais là je suis submergé j'ai plus la lecture de ce qui se passe moi et de ce qui se joue pour moi voilà alors du coup comment faire pour s'accompagner en toute autonomie je crois qu'il ya déjà pas mal de choses que j'ai partagé là mais la première chose qui est vraiment importante et j'en parle dans ce programme la première chose c'est déjà de comprendre la mécanique le mécanisme humain de comprendre votre environnement de comprendre dans quel écosystème en fait vous vivez et vous grandissez c'est indispensable en fait c'est indispensable parce que ce que je vois aussi c'est que les gens se traitent sans comprendre dans quel environnement ils sont je veux dire vous vous n'allez pas vous comporter de la même façon ou choisir les stratégies différentes si vous vivez au pôle nord si vous êtes dans un environnement du pôle nord si vous êtes dans un environnement du pôle sud je veux dire faut savoir où est ce que vous êtes en fait si vous êtes dans les îles ou dans les glaciers et le problème la première problématique c'est vraiment l'ignorance quoi et une fois que vous comprendrez l'environnement dans lequel vous êtes l'écosystème dans lequel vous êtes que vous maîtrisez si vous êtes dans la jungle ou pas la jungle à ce moment là vous pourriez grandir mais vous pourriez grandir en sachant exactement où est ce que vous en êtes et ce qui en est comment ça quelle est la répercussion de si moi j'agis de une telle façon si moi je positionne les choses d'une certaine façon quel est l'impact quel est le retour que je vais avoir c'est ce qu'on appelle vivre en conscience mais vous avez peut-être lu ça dans les livres vous avez peut-être entendu ça quelque part vivre en conscience c'est super ici et maintenant c'est super oui mais attendez tout ça ça se place dans quoi dans quel dans quel est le contenant qu'est ce que c'est que la vie comment ça marche en fait et et c'est je donne souvent cet exemple en thérapie je me dis imaginez quand vous achetez une plante qu'est ce que vous faites quelle est la première chose que vous faites quand vous achetez une plante vous allez voir le vendeur et vous lui demandez qu'est ce qu'il faut faire quel est l'environnement comment cette plante peut-elle pousser quel est l'environnement favorable pour cette plante est ce qu'il lui faut plus de soleil est ce qu'il faut beaucoup d'eau quel est le dosage de l'eau vous vous intéressez à son écosystème la question c'est pourquoi pourquoi j'étais très humain ne se pose pas cette question là pour ça même c'est la première question c'est là c'est s'il ya une première éducation à faire même au niveau de nos enfants c'est déjà là cet apprentissage là en mon sens en tout cas et justement c'est m c'est c'est pour moi c'est le premier point primordial en tout cas comprendre sa propre mécanique je veux dire le mécanisme humain avoir conscience en fait dans dans quel environnement je grandis c'est comme si en fait je vais vous donner un autre exemple qui va être parlant pour moi c'est comme si la vie c'est comme comment je vais donner cet exemple là vivre notre vie comprendre notre environnement c'est comme si la vie elle vous dit ok est ce que là ici et maintenant est ce que tu as conscience que vivre la vie c'est comme si la vie elle t'offre une ferrari quoi c'est dire qu'on n'a pas conscience on n'a pas conscience de l'extraordinaire dans lequel on est mais déjà voilà la vie elle nous dit je t'offre une ferrari est ce que tu sais la conduire c'est ça la la question en fait c'est juste que comprendre le mécanique de la vie c'est comme si ok je vais déjà comprendre ce qui m'a été offert en réalité et dans quoi je vis c'est à dire comment je vais comprendre comment je vais savoir conduire ce véhicule et ça c'est vraiment la première chose et le véhicule c'est soit un comment est ce que soit je et dans quel environnement je suis est ce que je suis dans le bon véhicule ou pas parce que c'est déjà vous constatez que vous n'êtes pas dans le bon véhicule alors que vous avez besoin d'un 4x4 vous n'êtes pas déjà approprié à l'environnement dans lequel vous êtes mais déjà ça la première chose c'est ça ok la vie me dit que vivre la vie c'est comme si je conduisait une ferrari la question c'est est ce que je sais la conduire c'est la compréhension déjà de la vie comment ça se passe la deuxième chose c'est comment je trace mon gps en fait tout ça va comment je trace mon gps c'est à dire comment j'apprends à conduire de co dans quelle destination je vais aller quels sont mes buts quels sont mes rêves et comment je fais pour tracer mon gps mais il ne s'agit pas en fait là vous n'avez pas besoin d'être un mécanicien pour savoir conduire votre propre véhicule qui est votre vie vous n'avez pas besoin d'avoir les détails de comment ça se passe je veux dire si vous avez une panne ou autre vous avez des personnes qui sont compétentes pour ça il ya des thérapeutes qui sont faits pour ça et vous pouvez une voiture ne va pas chez le garagiste tout le temps il y va quand il ya une nécessité un besoin là c'est pareil qu'est ce qui fait que dans la vie nous on est chez le garagiste tout le temps quoi en thérapie tout le temps enfin moi moi en tout cas ça me ça me heurte et c'est absolument vraiment de c'est absolument pas là où j'ai envie d'amener les gens justement alors que je suis thérapeute moi même mais ce besoin d'offrir de la liberté et de l'autonomie est pour moi quelque chose d'indispensable et du coup et et du coup c'est tu sais ça a été ambitieux quand même vous vous rendez compte j'ouvre un cabinet je me dis ok je ce thérapeute tous les thérapeutes souhaitent quoi ben qui est le maximum de passion bien sûr qu'est ce qu'ils rêvent pas que les patients reviennent bien sûr parce que c'est chaud quand l'agenda est rempli et moi je suis là je vous dis oui ok avec tout ça et en même temps et en même temps ce que je revendique là haut et fort c'est que vous puissiez justement apprendre moi la meilleure satisfaction que j'ai en fait c'est quand un patient n'a plus besoin de moi à ce moment là je dis waouh j'ai fait mon job j'ai fait mon job dans le sens où j'ai transmis j'ai transmis j'ai offert les moyens à cette personne de savoir gérer sa vie de savoir vivre de savoir être là au plus près d'elle et au plus près de lui en cas d'eux en fait mon cas de nécessité en cas où elle s'écroule mais aussi lui offrir les moyens d'avoir une lecture de comprendre sa vie de comprendre pourquoi est ce que sa vie est ce qu'elle est pourquoi est ce qu'elle attire certaines situations pourquoi est ce que elle n'arrive pas à vivre ses rêves et c'est ce que cette lecture là elle est indispensable la compréhension de son environnement est indispensable et justement c'est ce que j'explique au module 1 du programme comment créer votre propre changement justement qui a lieu le samedi 16 novembre et dans ce programme justement au delà de d'amener cette compréhension de l'environnement dans lequel vous êtes de la connaissance de cet environnement de oui d'avoir comment dire oui quand vous avez la connaissance de votre environnement vous 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 sentez au confort d'y vivre parce que vous savez où vous êtes vous savez que on a besoin votre besoin de sécurité et nourrit votre besoin de con la confiance en la vie en fait la confiance en l'environnement dans lequel vous êtes et nourrit complètement ça résout tellement de problématiques et c'est ce que j'explique c'est je prends vraiment le temps d'expliquer ça et d'ancrer ça dans ce premier module et une fois que vous comprenez dans quel environnement vous êtes quel est le mécanisme de la vie comment est ce que les choses s'interfèrent en fait quelle est l'interférence quand je mets quelque chose en place comment ça rebondit comment ça réagit qu'est ce que la vie me donne quand je plante une graine quel est le fruit que j'en obtient en réalité une fois qu'il est dans cette compréhension là quelle est l'étape en fait dans ce premier module l'autre chose que vous allez apprendre aussi c'est quelle est la lecture que comment comment je quelle est la lecture des blocages inconscients c'est à dire comment est ce que je peux avoir cette lecture pour cibler cibler ma problématique de manière juste et si vous ciblez votre problématique de manière juste vous allez en trouver la solution et mais pour cibler ça en fait pour sortir de cette introspection sans fin cette lecture en fait c'est une lecture de la problématique qui se trouve dans votre inconscient donc d'une problématique qui se trouve au delà de votre mental et ça s'apprend encore une fois donc c'est la raison pour laquelle après le premier module vous avez trois semaines de mise en application pour vous permettre justement de goûter à l'environnement dans lequel vous êtes l'interaction à laquelle les choses se passent comment vous interagissez avec vous même avec votre environnement et en même temps avoir une lecture de ce que vous pouvez changer en vous et une fois que cette lecture elle est précise qu'est ce que vous pouvez faire et bien après les trois semaines de mise en application vous avez la possibilité après au niveau du deuxième module dans lequel vous allez apprendre là je donne le processus de la déprogrammation des mémoires cellulaires pardon mais le deuxième module est vraiment axé à quelles sont les solutions possibles en fait voilà quelles sont les solutions possibles par rapport à ce que vous traversez et en fait dans ce deuxième module je m'adapte vraiment à vous aux participants qui sont là pour amener au cas par cas comment comment faire comment qu'est ce que quelles sont les solutions que vous pouvez vous proposer en fait que vous allez pouvoir mettre en application en plus du processus de déprogrammation qui va être un support magnifique justement pour que vous puissiez déprogrammer les mécanismes anciens que vous avez mis en place par vous même voilà et que vous puissiez après ça vous offrir un renouveau ce qui est essentiel c'est que vous allez repartir pour trois semaines de mise en application après ce deuxième module donc ça va vous déjà l'autonomie va se faire moi je serai là justement pour vous aider à faire ce pas là à vous tenir la main jusqu'à ce que vous n'ayez plus besoin de moi et ensuite après vous auriez le troisième module dans lequel vous avez appris à vivre dans votre environnement vous avez la compréhension de là où vous êtes donc quelque soit ce qui vous arrive il ya quand même une sérénité qui se dépose parce que vous vous savez dans quel environnement vous êtes vous savez comment interagir vous savez quel est l'impact comment vous pouvez impacter votre monde comment cette interaction peut se faire en plus de ça vous allez appris à regarder grâce à cette lecture des blocages inconscients vous avez appris à lire vos problématiques aller voir vos problématiques une fois que vous avez lu votre problématique de manière précise vous pourriez trouver la solution précise super une fois que la solution est là qu'est ce qui se passe vous allez comprendre que selon ce mécanisme humain et toute cette compréhension là que le renouveau est là justement une page blanche vous est offert donc au troisième module vous allez apprendre à comment créer votre réalité mais comment créer j'en parlerai dans un autre un autre live c'est à dire créer une nouvelle réalité et en parlant des freins justement de la loi de la création parce qu'il ya des freins il ya des limites à la loi de la création justement il ya des subtilités et et aussi comment le faire à travers j'ai reçu ça en écriture automatique c'est vraiment extraordinaire que je vous promets à travers le fait de vous créer un nouveau décor c'est comme inception on se crée vraiment un nouveau décor dans lequel on recrée notre réalité et c'est vraiment extraordinaire au niveau des résultats et moi ça c'est ce que j'aimerais vous partager aussi donc voilà ça c'est le contenu du programme donc tout ça pour vous dire que oui je vais boucler déjà au niveau du programme c'est d'abord c'est sur l'inscription pas que j'oublie voilà c'est sur l'inscription donc réservez vos places parce que les places sont limitées pour ce programme donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mot si vous pour me dire que vous êtes intéressés il est toujours temps de vous inscrire ne tardez pas trop ne tardez pas trop voilà parce que les places sont limitées ça va se passer à nice donc c'est un accompagnement sur neuf semaines voilà donc n'hésitez pas à partager et ce live et ce lien justement pour que d'autres personnes de votre entourage puissent avoir les belles informations j'aimerais pour clôturer en fait ce live avant que vous me posez les questions et que je parle vraiment qui est là voilà que vous me posez les questions c'est surtout qu'est ce qui m'a amené qu'est ce que cette compréhension du monde et de la vie cette autonomie m'a apporté à moi en fait je crois que j'ai été beaucoup autodidacte et en même temps dans cette volonté d'être autodidacte aussi beaucoup de choses se sont ouvertes à moi telles que l'écriture intuitive telle que la connexion et et du coup en fait moi j'ai déjà un besoin de liberté je crois que ça c'est vraiment quelque chose de très important pour moi je j'ai besoin de savoir que je j'ai les clés en main j'ai les rênes j'ai les clés de ma vie en main que j'ai la possibilité de changer ma vie et j'ai besoin vraiment de savoir d'avoir cette liberté en fait et de sortir de toute dépendance de l'autre thérapeute ou autre moi même et donc dans ce besoin d'authenticité c'était important pour moi d'accompagner dans ce sens et d'amener les gens véritablement dans ce sens et oui en prenant peut-être un risque de que les gens ne reviennent pas mais quand les gens ne reviennent pas me voir quel bonheur parce que je me suis dit ça y est ils ont compris ça y est ils sont autonomes ça y est ils ont eu une compréhension assez claire assez étoffés en fait pour prendre leur vie en main par eux mêmes et rien n'arrive au hasard en réalité rien rien n'arrive au hasard mais si vous ne comprenez pas comment ça se passe du coup effectivement je peux comprendre que vous puissiez dire que la vie est difficile que vous subissez les choses mais vous avez déjà entendu parler de ça partout c'est vrai mais là peut-être que vous avez la possibilité il est temps d'avoir une meilleure compréhension pour que vous puissiez en faire quelque chose de votre vie vraiment et et vous payer des voyages plutôt que d'aller voir des thérapeutes sans fin et avoir vraiment cette compréhension de la mécanique de la vie va vous permettre de développer la conscience en fait la conscience de la vie la conscience des choses la conscience de votre propre mécanisme la conscience de l'autre aussi d'avoir une meilleure clarté et compréhension des situations que vous traversez aussi et à partir de là vous allez voir mais avec une telle confiance une telle sérénité que vous pouvez tout changer que vous avez le pouvoir en fait de faire les choses parce que personne ne vous connaît mieux que vous même vous personne en réalité donc vous avez tout quand on dit que vous avez tout en vous mais vous avez vous connaissez votre histoire mieux que tout le monde alors c'est vrai que vous allez dire ben moi il ya des laps des morceaux de ma vie moi aussi j'ai j'ai eu un blackout sur un morceau de ma vie jusqu'à ce que je me rappelle récemment et et ça arrive effectivement quand on vit des chocs et effectivement on peut aussi demander de l'aide quand on a besoin mais que cette aide soit voilà un passage c'est un garagiste quoi voilà je vous souhaite en tout cas que ce live vous a donné l'impulsion et cette confiance en fait de pouvoir vous prendre en main en fait et de vous faire confiance vraiment ça fait de vous confiance en fait et et s'il ya une démarche à faire s'il ya une démarche à faire c'est vraiment cette compréhension du de votre écosystème s'il ya une démarche à faire c'est bien celle là qu'il faut faire vraiment parce qu'une fois que vous allez comprendre ça il ya le programme qui est là si vous avez envie de venir et est vraiment vous êtes et bienvenue je serais ravie de vous transmettre mais tout ce que j'ai pu apprendre tout ce que j'ai pu recevoir en écriture automatique tout ce que parce qu'il m'a fallu j'ai mis huit ans huit années d'introspection où j'ai essayé j'ai testé pas mal de choses aussi et où au final ben mon besoin de liberté d'autonomie m'a amené justement à accompagner dans ce sens là donc ouais je pense que vraiment c'est s'il ya une démarche c'est déjà bien celle là d'abord quel que soit ce que vous allez rajouter après oui les outils les clés parce qu'on parle beaucoup de ça oui mais enfin vous allez et alors même si vous ramenez tout tous les outils du monde si vous comprenez toujours pas donc quoi où vous vivez quel est votre environnement qu'elle est vous allez en faire quoi pas grand chose en réalité ça va aller mieux c'est vrai ça va aller mieux là jusqu'à la prochaine situation qui va revenir et vous allez dire à mince je comprends pas quoi ben oui ok mais ça veut dire aussi que que certaines personnes 18 mais il ya des personnes qui sont plus habilités que d'autres parce qu'ils ont une connexion verticale avec la eau et ils ont les réponses oui si vous voulez c'est une interface c'est une interface la lecture des blocages inconscients est une lecture qui est horizontale c'est une lecture qui est directe bien entendu mais il ya la possibilité de passer par les interfaces mais ce n'est pas une obligation c'est pas une nécessité donc vous n'avez pas besoin d'être connecté par une c'est quoi pour forcément avoir la lecture de ce qui se passe dans votre vie absolument pas ça j'aimerais vous rassurer avec ça donc juste pour vous dire que chacun trouve le moyen par lequel c'est confortable pour lui mais vous avez vraiment vous avez vraiment tout en vous et moi je sais vraiment que ce live en fait vous permettre de même si vous avez envie d'entamer un travail sur vous là que vous puissiez l'entamer différemment voilà différemment parce que ça va vous permettre de gagner du temps différemment parce que parce que quand on 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 sait où on vit quand on sait dans quel environnement on est on est beaucoup plus tranquille déjà on cherche la paix mais la paix passe par cette compréhension par cette connaissance de votre environnement votre écosystème parce qu'une fois que vous savez où vous êtes vous saurez vous adapter vous saurez comment faire les actions que vous allez mettre c'est pas un hamster vous allez faire plein de choses voir les gens qui font plein de choses pourquoi ça sert à rien ça sert à rien dès que vous voyez que ça évolue peu arrêtez c'est que vous n'êtes pas au bon endroit mais juste pouvoir gagner du temps juste pouvoir pouvoir prendre soin de vous mais de la de la meilleure façon que ce soit de façon à ce que vous soyez là au plus près de vous vous même déjà et savoir demander de l'aide est une chose c'est vrai c'est bien mais ça ne doit pas constituer l'essentiel de votre cheminement voilà donc on parle aussi beaucoup de confiance en soi et d'estime de ça alors que la confiance en soit l'estime de ça se nourrit aussi dans le fait d'être propriétaire de notre propre vie d'être à comment dire acteur de notre propre vie de pouvoir aussi être là au plus près de soi et cette présence a de la valeur vis-à-vis de soi mais immédiatement votre confiance en vous et votre estime de fou il n'y a pas besoin de travailler ça encore en particulier qu'il faut oh là là non non ça peut être plus simple que ça en fait plus simple que ça c'est d'apprendre à vivre votre vie découvrir votre vie où est ce que je suis comment ça se passe posez vous des bonnes posez vous les bonnes questions soyez au coeur vraiment de cette curiosité qui vous amène de la conscience la conscience dans le tout en fait et à partir de là ok voilà donc comment je souhaite la bienvenue ceux qui veulent venir à ce programme justement afin que vous puissiez voilà vivre reprendre votre autonomie et être dans cette liberté et ce ressenti de cette tranquillité de vivre votre vie aujourd'hui donc voilà n'hésitez pas à partager le live afin que d'autres personnes en tout cas dans votre entourage puissent avoir l'information que c'est possible merci de passer le relais j'ai une envie intense pour ceux qui me connaissent et j'ai une envie intense et peut-être surdimensionné de faire bouger les choses de changer de rendre ce monde meilleur c'est mon envie seul je n'y arriverai pas j'ai besoin de vous pour ça et la meilleure façon c'est déjà que pour ceux que j'accompagne que je vois là comme angélique comme tous ceux qui sont là de passer le relais en fait de passer le relais avec d'autres personnes puissent avoir l'information de passer le relais dans le sens de rayonner de qui vous êtes vraiment dans cette autonomie d'être vous voilà pour ceux qui ont suivi le programme voilà je vous remercie m'avoir écouté je vous remercie m'avoir et est ce qu'il ya des questions avant que je puisse du coup raccrocher est ce qu'il ya des questions du coup est ce que vous pouvez me dire oui non déjà ce que vous pouvez me mettre un petit mot de oui non si vous avez des questions non ça a été clair super dans tous les cas si vous avez des questions même bien plus tard n'hésitez pas à me les poser je serai vraiment ravi de vous répondre merci beaucoup pour plus d'infos en tout cas j'ai mis le lien du programme dans la barre d'outils juste en bas donc ou juste en haut je sais pas où est ce que je crois que c'est juste en haut n'hésitez pas à y aller et je vous dis à très vite avec grande joie au revoir et merci pour m'avoir écouté ciao et merci pour m'avoir écouté je vous remercie et merci pour m'avoir écouté je vous remercie et merci pour m'avoir écouté je vous remercie et merci pour m'avoir écouté je vous remercie